Yo tout le monde les potes, c'est Kigounine, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas de vidéo sur une meilleure classe ou quoi que ce soit, mais un abonné m'a mis au défi de faire top 1 avec une SMG, donc une mitraillette et une arbalète sur le mode résurgence. Vous allez voir qu'on a fait le défi du premier coup. On a joué du coup en tant qu'SMG la Mach 10 qui est très très forte en close range et mid range. Et on a joué avec l'arbalète de MW avec une variante de la boutique que j'avais déjà débloqué il y a très longtemps au début du jeu. Vous allez voir que franchement on a mis des petits carreaux très sympathiques et des bonnes rafales de Mach 10. Bon du coup les potes, et alors je viens de me rendre compte d'un truc, malheureusement je ne pourrais pas vous dire les accessoires de l'arbalète, car malheureusement je ne l'ai pas débloqué, du moins pour celle de MW, et du coup je n'ai pas accès à l'armurie pour vous montrer les accessoires. Du coup s'il y en a qui savent comment est composée cette arbalète, tout ce que je vois c'est un viseur réflexe, je ne connais pas le reste, bah dites-le moi dans les commentaires les potes parce que je ne pourrais pas vous dire. Mais du coup les potes pour la Mach 10, ça vous l'avez déjà vu durant une précédente vidéo, on l'équipe avec un silencieux sonore, laser projecteur équipe Tiger, lacrosse Raider, poignée de serpent et chargeur tambour Sennac de 53 cartouches. Je vous laisse le gameplay les potes, j'espère que vous le kifferez comme d'habitude. Si top 1 avec la SMG et l'arbalète, j'espère que vous le kifferez la vidéo, c'était Kigunin les potes, ciao tout le monde. Paris-Brest, c'est le truc qu'on avait à faire au Back White U. En vrai Paris-Brest c'est simple, tu te fais une pâte à choux, une crème pâtissière et la crème pâtissière tu l'aromatises, c'est fini. Le Paris-Brest c'est hyper simple à faire je trouve. La pâte à choux il n'a rien de compliqué, la crème pâtissière non plus, après tu mets tes arômes, puis voilà. Enfin moi je ne trouve pas ça compliqué. Après je te parle d'un Paris-Brest simple à faire, on n'a jamais fait un vrai de vrai Paris-Brest. Alors nous on avait fait une crème pâtissière avec d'autres trucs, on n'a pas fait un vrai Paris-Brest au Back. Nous en vrai ils nous avaient appris comme ça, c'était la méthode simple. Mais en soi faire un petit Paris-Brest familial c'est pas compliqué quoi. Après un vrai de vrai c'est autre chose, mais je sais en faire un quoi. Nous on est appris avec une crème pâtissière au Delray. Après je fais confiance en mes preuves, ils s'y connaissent le poids je pense. Parle bien, parle bien. Reveillez ! Parle bien ! C'est parti ! J'aimerais bien récupérer mes classes. 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 Je sais pas comment j'ai fait pour louper ça, mais j'ai loupé. Je l'ai hit, hein ? Je l'ai hit, mais ça lui fait rien. Ça ! Je l'ai hit, mais je l'ai hit. Je l'ai hit, mais je l'ai hit. Je l'ai hit, mais je l'ai hit. Je l'ai hit. Je l'ai hit, mais je l'ai hit. Je l'ai hit, mais je l'ai hit. Je l'ai hit, mais je l'ai hit. Je l'ai hit. Je l'ai hit, mais je l'ai hit. Je l'ai hit, mais je l'ai hit. Je l'ai hit.